Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Salut les petits soldats, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai mis un petit message ce matin, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, c'est un peu les montagnes russes au niveau émotionnel. Oh là là, c'est fatigant d'être comme ça vraiment. Tout est parti de rien, d'une organisation de pour nous un an et les émotions ont pris le dessus. Je me suis laissée emporter. En fait, j'ai un problème depuis longtemps, c'est que le travail est comme une drogue pour moi. Mais c'est vraiment le mot. Et en fait, j'ai du mal à me soigner de ça. Je le fais petit à petit, depuis que j'ai rencontré mon chéri encore plus, à mesure qu'il y a des choses plus importantes que le travail. Alors je sais que ça va paraître assez bizarre peut-être pour certains, mais j'ai vraiment un problème avec ça. C'est-à-dire que si je ne travaille pas, je ne me sens pas bien. Si, admettons, il va se passer quelque chose et ça risque de comprendre, je prends conscience encore plus avec ce qui s'est passé pendant deux jours. C'est que, en fait, je vous explique. Et que j'ai tellement été déçue par l'être humain en règle générale que j'ai focalisé toute mon énergie, tout ce que je pouvais donner dans le travail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je travaille mal, je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Mais vu que je suis perfectionniste et qu'en règle générale, je n'aime pas ne pas y arriver, j'arrive à faire ce que j'ai envie. J'arrive à faire dans le travail ce dont j'ai envie. Sauf que c'est devenu comme une drogue. C'est-à-dire que j'ai besoin de travailler tout le temps, j'ai besoin et en fait, je mets toute mon énergie là-dedans et je ne me rends pas compte que des fois, je passe à côté de certaines choses parce que je suis rentrée dans un engrenage où je m'oublie moi-même, où j'oublie parfois les gens, où je, comme ma famille, je pense qu'à des moments, j'ai dû le faire parce que pour moi, c'est ça et il n'y a pas autre chose avant. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, avec mon chéri, je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment un problème. Je vous explique si par exemple, j'ai planifié quelque chose dans le travail, il y a eu la sortie de quelque chose et que c'est important et que d'un coup, il y a un événement personnel qui va venir chambouler ça, mais vous ne vous rendez pas compte, je me mets dans un état de crise d'angoisse, de crise de nerfs, de pleurs, je ne me sens pas bien parce que j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir arriver à faire ce que je veux faire. Tu vois, j'ai passé deux jours là, je n'étais pas sur mon téléphone, mais les amis, horrible, 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 vraiment genre, ça s'est déclenché parce qu'on a eu une discussion avec mon chéri et qu'il était en train d'organiser quelque chose pour douane, ça m'a mis dans un état alors qu'il n'y a pas raison, il y a juste à discuter. Mais j'ai du mal parce que, je vous dis, j'ai tellement été déçue dans ma vie que j'ai toujours fait passer le travail avant tout pour ne plus être déçue en fait, pour ne pas, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je me rends compte que je suis vraiment malade de ça, je suis droguée limite du travail, que si je ne travaille pas, je ne me sens pas bien. Et je vais même vous expliquer il y a très longtemps, donc bon, j'étais en couple il y a longtemps, on a tous une vie avant, et j'ai quitté cette personne parce que je démarrais le travail de la nuit, et cette personne n'était pas d'accord, et je lui ai dit qu'en fait, ce n'était pas lui avant, c'était mon travail avant, parce que ce que lui, il allait me donner, ce que j'allais gagner, non. Donc c'était le travail avant, j'ai déjà quitté quelqu'un pour ça. Donc aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait des efforts et que j'ai évolué, et qu'aujourd'hui, mon chéri passera avant, ça c'est sûr, donc on est déjà sur une évolution, mais j'en suis encore très très malade, il faut vraiment que je prenne tout à cœur en plus, tu vois, quand je fais les choses, du coup, je les fais tellement avec mon cœur, que du coup, c'est franchement pas facile des fois, et j'aimerais juste arriver à gérer mes émotions, et je n'arrive pas, et du coup, je pleure, j'ai mal au ventre, et je m'angoisse vite parce que je veux tout bien faire aussi, ça c'est le perfectionniste, tu vois, il est casse-pieds, je suis comme ça aussi, c'est pas facile franchement. Mais bon, ça va mieux, ça va aller, vous inquiétez pas, mais voilà, moi je vous ai expliqué. Si j'ai pas fait de story aujourd'hui, c'est parce que, ouais, je suis blasé, pas trop le moral, ça fait deux jours en vrai, mais j'essaye de masquer, de rien laisser transparaître, mais c'est une erreur, parce que à force de tout conserver, t'as envie d'exploser, et ça te fait plus de mal qu'autre chose. Dimanche, on s'est pris la tête avec madame, parce que vous savez que c'est bientôt Nohannan. Alicia, elle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir le contrôle sur ce qui se passe, et quand elle l'a pas, elle stresse, elle s'angoisse, et je peux le comprendre parce que je suis un peu comme ça. Du coup, dimanche, quand elle me tire les verres du nez pour savoir ce que j'ai prévu pour Nohannan, je lui avoue qu'on part cinq jours quelque part. Elle pète un plomb parce qu'elle réalise que tout ce qu'elle avait prévu concernant le travail, c'est remis en question. Je me suis dit, ça va être génial, elle va être aux anges, je vais lui bander les yeux, je lui dirai au dernier moment qu'on s'en va, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Heureusement d'ailleurs qu'elle m'a tiré les verres du nez, parce que j'ose à peine imaginer ce que ça aurait été si on avait eu cette discussion au dernier moment. Bref, c'est pour ça que je dis que l'amour ne suffit pas pour qu'un couple aille bien. Il faut de l'écoute, il faut de la compréhension et il faut de la progression. Je sais que ma chérie a du mal à la déprise et que le travail a une grande place dans sa vie. Je sais aussi qu'elle a beaucoup fait d'efforts, mais parfois j'en demande peut-être trop et trop vite. Elle a besoin de temps pour accepter un jour que je lui bande les yeux pour l'emmener dans une destination qu'elle ne connaît pas, alors qu'elle a des choses prévues, pour me faire confiance au point de se dire ok, il a géré pour moi. Il y a besoin de temps pour tout ça. Je ne l'ai pas considéré, je me suis dit ok, c'est nous un an, c'est la première et la dernière fois de ma vie, je vais le fêter avec quelqu'un. Ok, j'ai omis tout le négatif. Et c'est pour ça qu'on s'est pris la tête. Ce n'est pas que elle, ce n'est pas que moi, c'est nous deux. De l'écoute, de la compréhension et de la progression. Alors est-ce qu'on va partir ou pas, je n'en sais rien. Parce qu'aujourd'hui, je suis blasé. Par chance, on est mercredi, on est censé partir dimanche. On verra demain. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a peut-être des gens qui sont confrontés à des problèmes dans leur couple. La seule solution, c'est la communication. On en a manqué parce que j'aurais dû lui en parler. Et ça nous a mené à une dispute. Aujourd'hui, c'est censé être un événement heureux. On se retrouve dans une situation, franchement, qui n'est pas très agréable. Donc ça fait chier. Mais ce n'est pas irrévocable. On va essayer tous les deux de faire des efforts. Elle en fait, franchement, elle en fait toute la journée. Elle a été gentille parce que je sais qu'elle s'en est voulu. Moi, je sais que c'est malgré elle. Et j'ai trop retenu les choses pendant deux jours. C'est juste que c'est vraiment important pour moi. J'avais vraiment envie que ce soit une fête, qu'on kiffe ce moment. Et c'est pour ça que j'ai prévu plein de choses. Bref. Mais je ne lui en veux pas à elle. Je suis juste triste et blasé. Et ça me passera. Petit soldat, j'espère que vous allez bien. Il est très tôt. Comme d'habitude. Je pars bosser. Aujourd'hui, j'ai mes ongles à faire. Je pense que je ne vais pas les rallonger parce que j'arrache tout. Voilà, ça ne sert à rien. Je dois finir la préparation de non à non. Enfin, les cadeaux. Et du coup, on doit avoir une discussion aujourd'hui avec mon chéri. Parce que je vous ai dit, je n'étais pas très bien ces derniers jours. Il est rentré hier soir. Ça va le faire. On s'aime très fort. Donc du coup, ça va aller. Mais c'est juste... Il y a des périodes. Quand on est en couple, il y a des bains. Mais ça va aller. On va avoir une discussion aujourd'hui. On va s'organiser correctement pour d'un an. Et je pense que du coup, ça va le faire. J'espère que vous allez bien. Vous allez passer une bonne journée. On commence à être dans le froid. Je n'aime pas le froid. Je déteste le froid. Vraiment froid. En tout cas, une chose est sûre. C'est que le sport est toujours dans notre vie. Et que ce soir, on va faire une petite séance de sport ensemble. Voilà, ça va faire du bien. Parce que normalement, j'avais dit que je faisais le sport le matin. Mais là, je pars tellement tôt que je n'ai pas le temps. J'ai eu une petite séance de sport ce soir. Ça va être cool. Ça va être cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501